Salut à tous c'est Yannick, aujourd'hui je voulais vous faire partager la composition du sac d'un ultra trailer car effectivement avec la team trail i7 donc le club dont je fais partie nous allons nous rendre sur l'ultra du pas du diable donc le trail du rock de la lune qui a lieu à saint-jean-de-bruel et je me suis dit pourquoi pas faire partager à mes fidèles lecteurs même si vous n'êtes pas nombreux ça commence à prendre forme soit sur le blog ou sur notre page facebook sur insta ou sur twitter et en tout cas ça fait plaisir donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire un petit une petite vidéo sur les affaires que l'on doit emmener en ultra trail maintenant sans avoir une expérience folle je commence à avoir un petit peu de un petit peu de poloche quoi et donc je me suis dit bah tiens je vais en profiter pendant que je suis en train de faire ma composition de sac pour pour développer un peu tout ça avec les personnes qui qui suivent notre chaîne voilà donc eh ben c'est tout simple je vais vous décrire un petit peu tout ce que j'ai tout ce que j'ai préparé donc ici on a des t-shirts manches courtes avec différentes différentes épaisseurs en fonction du temps qui est prévu pour l'instant la météo est un petit peu instable donc j'ajusterai j'ajusterai tout ça en tout cas j'ai pris des t-shirts dans lesquels à l'entraînement je me sens vraiment à l'aise où j'ai pas trop d'irritation pas de choses comme ça ensuite j'ai prévu deux cuissards courts deux shorts courts moi j'aime pas les shorts j'aime bien les les cuissards qui sont près du corps et qui me tombe juste en dessous les juste au dessus des genoux pardon donc j'en ai prévu deux comme ça incertainement avec lequel avec lequel je partirai et un autre que je laisserai à la base de vie j'ai pris je pense partir avec ce petit avec ce petit short gore là il est vraiment super bien et en plus il a une petite poche zippé ici là et ça c'est vraiment pratique quand on veut mettre des barres de céréales ou des choses comme ça on n'a jamais on n'a jamais assez de assez de poche pour pour tout ranger ensuite dans le même style j'ai mis j'ai mis donc des cuissards long donc ça c'est un cuissard long plutôt léger si jamais ils annoncent pas trop froid je mettrais ça dans mon sac dans mon camel bag directement pour la nuit parce que l'épreuve va partir à 4 heures du matin donc on va avoir un bon morceau de nuit j'ai un corsaire donc trois quarts et j'ai aussi un vêtement un petit peu plus compressif mais surtout plus épais et en fonction je pense que je laisserai celui-là au 60e à la base de vie du 60e pour passer la deuxième nuit dehors voilà ensuite j'ai prévu bien entendu des t-shirts manches longues toujours dans le dans le même état d'esprit je pense partir avec un manche courte comme je vous disais tout à l'heure mais effectivement les manches longues seront dans le sac à dos en cas de coup de froid sur les plateaux ou alors si jamais avec la fatigue j'arrive plus à thermo réguler la température de mon organisme je mettrais un petit t-shirt manches longues et celui-là pareil je le laisserai à la base de vie parce qu'il est un petit peu plus épais et un peu compressif ensuite j'aime bien fonctionner par par différentes couches donc ici en fait je vais avoir le des vestes sans manches donc j'en ai trois sortes ça c'est simplement un petit un petit cinglé que j'utilisais avant quand je faisais du triathlon donc ça pourrait être la combinaison d'un tee shirt classique de ce petit cinglé par dessus ça me rajoute juste une épaisseur au buste ou alors cette petite veste qui est un petit peu plus chaude qui est voilà ou alors carrément cette veste sans manches aussi qui est encore plus chaude donc en fonction j'adapterai bien entendu on va trouver le petit camel bac salomon 12 litres parce que sinon les autres sur les ultras pour moi ça me paraît trop court avec le petit sifflet qui est déjà dessus petit sifflet important demandé par l'organisation est nécessaire pour notre sécurité ensuite je vais mettre une serviette microfibre pardon que je mettrai à la base de vie aussi pour pouvoir m'essuyer si des fois il ya possibilité de prendre une douche je prendrais peut-être une douche mais au moins je pourrais enlever le plus gros de la sueur enlever les saloperies sur mes sur mes jambes la boue les choses comme ça bien sûr les paires de les paires de chaussettes un classique j'en mettrai aussi là dans la base de vie bien entendu ensuite les manchettes donc c'est à dire qu'on peut fonctionner avec un tee shirt manche courte mais bien entendu les manchettes peuvent se rajouter ou s'enlever c'est vraiment un petit un petit outil sympathique ensuite bien entendu là la veste gore texte on va trouver un ou deux boeufs donc ça très pratique qu'on peut combiner soit pour mettre autour de la gorge soit pour mettre autour du poignet pour enlever la transpiration soit pour mettre sur le front un petit bonnet au cas où assez léger la montre gps c'est l'ami je dirais parce que ça nous permet d'avoir une indication précise là où on en est sur le parcours deux paires de gants toujours pareil j'en mettrai une certainement au départ et une dans la haut niveau de la base de vie quand la première sera mouillée la frontale avec ses piles de rechange je vais mettre aussi une petite paire de lacets on sait jamais si jamais il ya un lacet qui arrive à à casser donc ça ce sera à la base de vie la casquette en complément des boeufs ou du bonnet on sait jamais en fonction du temps j'adapterai je partirai simplement avec une casquette la crème nocq moi je suis très sensible donc un petit tube en fait que je mettrai dans mon sac que je vais alléger dans un dans une petite poche transparente pour pas éviter avoir promener le poids du le poids du tube et un autre complet que je laisserai à la base de vie la couverture de survie obligatoire est demandé par l'organisation différentes petits sachets un pour mettre bien entendu le téléphone portable pour qu'il reste étanche il pleut et d'autres pour mettre les affaires à l'intérieur parce que malheureusement la gortex quand je l'avais acheté elle couvre pas le mon sac à dos donc je suis obligé de procéder comme ça pour protéger mes affaires à l'intérieur du sac parce que sinon si vous avez un sac mais que vous ne mettez pas vos affaires à l'abri ben forcément quand vous allez vouloir les prendre elles vont être trempées et elles vous serviront à rien ensuite un petit peu de réserve alimentaire j'emmène un petit peu de sport en ligne je sais pas si vous connaissez c'est un défatigant musculaire sa lutte contre les crampes ou les courbatures moi c'est que j'aime surtout bien le goût et puis bon peut-être que c'est un effet placebo sait-on jamais ensuite donc différents types de barres de céréales de barres d'amandes que j'ai testé un petit peu à l'entraînement à l'entraînement pardon et des cakes sucrés et des cakes salés qui sont dans ces deux tupperware que ma chérie m'a très gentiment préparé et qu'on va tester sur la course on les a déjà goûté ils sont très bons voilà mais c'est fait maison il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur pas de produits trop transformés que du bio c'est super ensuite je glisse toujours pareil dans mon dans mon sac un ou deux gels de ce type même si honnêtement je suis pas fan mais des fois en cas de coup dur et ben ça peut sauver la mise c'est vrai que des fois ça m'a remis sur pied alors j'en abuse pas mais des fois je les emmène et puis quand j'ai besoin et ben je crois que je crois que dedans et voilà ensuite bien entendu la boisson isotonique du malto et de l'isostar donc là comment je vais fonctionner je vais partir avec avec deux gourdes de produits et moi je mélange du malto avec avec du produit isotonique classique sur le sur le longue distance ensuite la ceinture porte dossard j'aime pas fonctionner avec des épingles on est souvent obligé de se changer de mettre de mettre le dossard dessus dessous la veste sur le sac à dos enfin bon c'est un bazar avec la ceinture porte dossard ça se déclipse ça se reclipse vous la mettez où vous voulez vous pouvez la tourner dans le dos devant voilà il n'y a pas autant de réglementation qu'en triathlon par exemple où il faut que le dossard soit porté devant en course à pied derrière en vélo des choses comme ça donc là on peut y aller dans les chemins personne nous embête c'est cool ensuite les bâtons pour ceux qui veulent bien entendu moi j'essaye honnêtement de m'en passer à l'heure actuelle parce que j'ai pour projet d'aller à diag des fous à diagonal des fous dans quelques années donc je suis en train d'essayer de me muscler les cuisses pour cela et à la diag on n'a pas le droit d'utiliser les bâtons une paire de lunettes de soleil j'espère qu'elles serviront donc celle là elles sont en catégorie 3 vu qu'on n'a pas de passage sur l'acier il n'y a pas de souci ça fera largement l'affaire ensuite les petites flasques de chez salomon moi j'ai choisi celle là tout simplement pourquoi c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus cher mais simplement le bec est vraiment super pratique ça diffuse bien on peut s'arroser avec par une simple par une simple pression en dessous et en appuyant sur le dessus du bec on peut on peut arroser comme ça et quand il fait vraiment chaud c'est super pratique et ça permet aussi de varier les goûts par exemple dans la dans la première poche vous pouvez avoir que de l'eau dans la deuxième vous pouvez avoir du coca débullé ou de la ceinture s'il fait vraiment chaud ça permet aussi un petit peu de retenir le sel enfin voilà donc c'est une combinaison qui me convient bien seul inconvénient c'est qu'elles font que 450 millilitres et que si jamais vous devez emmener un litre minimum comme c'est obligatoire là cette fois ci eh ben faudra remplir une petite gourde le fond de la petite gourde si vous n'avez pas besoin de plus et faudra la mettre dans la poche derrière voilà mais en tout cas pour moi je trouve ça nettement plus pratique quelqu'un mais le bac est moins moins étouffes chrétiens voilà eh ben je crois qu'on a fait un petit peu le tour voilà 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 ah si j'allais oublier bien entendu le sac pour la base de vie parce que là il est pas il est pas fourni donc faut prévoir le sac de la base de vie avec le nom dessus donc ça je vais m'en occuper et bien entendu moi j'ai prévu ma paire de cascadia qui arrive en fin de vie je pense qu'elle fera sa sa dernière tournée sur ce 120 km mais je sais que vous pouvez aussi prévoir une deuxième paire de chaussures à la à la base de vie ça peut avoir plusieurs intérêts si vous avez des ampoules des fois les les pieds vont se positionner légèrement différemment dans la dans la chaussure et ça ça peut vous sauver la mise mais aussi ça peut être une question admettons première partie ils annoncent un terrain plutôt sec et vous savez que vous allez avoir de la pluie dans le dans la nuit donc peut-être que à la base de vie vous allez mettre une petite paire de speed cross si le terrain et si le terrain est souple et bien gras et ça peut vous vous sommes et vous sauver la mise voilà et ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu qu'elle vous aidera à constituer vos sacs quant à moi on va prendre la route ce soir donc j'espère que tout se passera bien avec la team on essaye de choper les six points qui nous manque enfin pas qu'ils nous manquent mais six points pour le pour l'utmb ce sera suivi par l'ultra trail du puits marie et puis voilà six cinq on a déjà deux fois quatre entre les templiers et puis les cotrailles de paris me semble-t-il donc normalement trois courses on devrait avoir les les points nécessaires pour pour pouvoir s'inscrire en groupe sur l'utmb voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne yannick gonzalez team trail 17 à nous suivre notre actualité sur notre page facebook on y met plein de petits conseils qui pourront vous aider si vous débutez en trail ou alors si vous êtes passionné moi j'aime bien avoir un petit peu ce que font les copains on est aussi présent sur twitter et sur instagram et sur notre blog bien entendu où on commence à voir de plus en plus de visiteurs avec différents articles sur les entraînements le renforcement musculaire des petites vidéos qu'on poste des tests produits sur l'alimentation ou des tests des tests sur des vêtements les sacs à dos les choses comme ça n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions si vous voulez simplement nous rejoindre pour faire du sport je vous dis à bientôt portez vous bien salut j'allais oublier une dernière chose j'avais complètement oublié de vous parler de ce petit boîtier blanc en fait pour ceux qui l'ont qu'ils n'avaient pas vu c'est une batterie annexe de recharge parce qu'effectivement la garmin qui se trouve ici le problème c'est qu'elle une autonomie d une autonomie très limitée environ 10 12 heures en fonction des conditions climatiques la mienne commence à être un petit peu vieille donc forcément la durée de batterie baisse donc moi je mets une batterie annexe en à la base de vie dès que j'arrive j'attrape mon sac d'allègement et je branche à avec avec le le cordon qui va ce qui va bien la petite la petite prise usb sur la batterie annexe ça sur la montre est comme ça ça permet de ma de recharger la montre pendant que je suis en train de me ravitailler et de finir la course avec un maximum d'indications en espérant que ça tienne toute la course bien entendu il faut quand même prévoir de s'arrêter un petit moment le temps que ça charge partait avec eux quelque chose qui recharge rapidement il ya différents modèles renseignez vous parce qu'il y en a qui vont qui ont qui recharge beaucoup plus vite que d'autres et j'avais aussi oublié de vous parler de cette petite écotasse je sais pas si vous connaissez mais souvent maintenant de plus en plus d'organisateurs ils font appel c'est à dire que hop là voilà une fois que c'est déplié celle là vient du du grand reine des pyrénées une fois que c'est déplié vous avez de quoi vous alimenter boire surtout moi j'ai un j'ai mis un petit mousqueton comme ça je peux accrocher ça dans le sac à dos et une fois replié voilà ça donne ça tac tac et tac je sais qu'il y en a qui fonctionne aussi avec des petites briques de jus d'orange je sais pas si vous voyez ce que je veux dire les petites briques de jus d'orange il les découpe il les plie et ça reste étanche forcément à l'intérieur c'est très léger ça prend pas de place et la place on en a souvent on a souvent besoin voilà bon ben cette fois ci je pense que c'est la bonne il me semble ne rien avoir oublié portez vous bien à bientôt ciao